... Avec un rôle, depuis le déclenchement, un zèle extraordinaire du procureur Serigny Bassirou Diagne. Serigny Bassirou Gaye. Et leur directive, la directive qu'ils ont adressée à tous leurs militants, de ne pas en parler au motif que cela relève d'une affaire privée, n'est qu'un aspect du complot et de sa stratégie pour lui enlever tout caractère politique. Mais j'ai dit qu'on est en présence d'un complot politique. Je vous donnerai quelques preuves de ce complot. Nous en avons beaucoup, mais après d'autres discussions avec les avocats, et par rapport à la suite de la procédure, mais surtout pour ne pas leur donner les moyens de se rajuster. Parce que leur crime est si imparfait que depuis deux jours, ils sont dans une entreprise de rectification des failles. Je vous donnerai parmi les preuves que nous avions été alertés depuis longtemps sur des complots qui se tramaient. J'en ai même fait allusion dans certaines de mes déclarations. Certains pourraient dire, mais pourquoi donc il a continué ? J'ai considéré que n'ayant rien à me reprocher et ne faisant rien d'illégal, je ne peux pas vivre dans la terreur perpétuelle. Parce que ce qu'on veut faire vivre aux opposants en Afrique, c'est inadmissible. Vous n'avez plus le droit de manger, vous n'avez plus le droit de marcher, vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit. Tout un appareil vous suit, vous surveille, vous truque. Au même moment, les proches du régime font toutes sortes de bévues, attestées, quelquefois jugées même et condamnées, mais bénéficient d'une impunité que rien ne peut justifier. Cela, il faut que ça cesse en Afrique et ça va cesser cette fois-ci. Deuxième élément, c'est l'aspect d'un viol répétitif avec deux armes à feu dans un cadre où il y a pratiquement une dizaine de personnes. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de bagarres, il n'y a pas de dénonciations. Il n'y a absolument pas un esprit raisonnable qui peut gober cela. Le troisième élément, c'est les pressions physiques, la torture qu'ils sont en train de faire subir à cette brave dame. Avec laquelle je n'ai aucun lien. Ils lui ont d'abord proposé de l'argent, 15 millions elle a refusé, parce qu'ils avaient préparé tout mais ils n'avaient pas envisagé que cette dame-là ils avaient préparé tout mais ils n'avaient pas envisagé que cette dame-là puisse garder sa dignité et faire une déposition de cette sorte. Et depuis lors, ils mettent la pression pour qu'elle change de déclaration. Et ils l'ont fait passer maintenant de témoin à accusé. Ils lui ont proposé 15 millions et elle a refusé. 30 millions elle a refusé. 40 millions elle a refusé. Son avocat l'a dit ce matin. Son propre grand frère l'a dit. Et ils se sont mis maintenant à l'abrimer. Cette brave dame a accouché il y a un mois. D'après ce qu'on m'a dit, c'était fin décembre. D'un enfant prématuré qui fait aujourd'hui, après un mois, 8 ans. Et ils se sont mis maintenant à l'abrimer. Cette brave dame a accouché il y a un abrimer. Cette brave dame a accouché il y a un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501